Aucun joueur d'origine ivoirienne n'a jamais réussi dans une sélection nationale européenne. Regardez le cas avec Djibril Sissé. C'était un Ivoirien, non ? Il a joué avec l'équipe de France. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Après là, il a eu une très très grosse blessure qu'il a contraint d'arrêter sa carrière professionnelle. Vous pensez que c'était la magie ou bien la sorcellerie ? Non ! C'était la mère nature de la Côte d'Ivoire qui était très très fâchée. Cette attraction, les sorciers d'Akradjo. Voilà. Parce que la mère nature ivoirienne n'aime pas que ses enfants aillent jouer pour les autres sélections nationales européennes. À part celle de la Côte d'Ivoire ou bien à part, voilà, celle de l'Afrique. La mère nature ivoirienne n'aime pas que les Ivoiriens partent jouer pour les autres sélections nationales européennes. Bon, d'autres Ivoiriens, selon la mère nature, d'autres Ivoiriens peuvent aller jouer pour les sélections nationales africaines. Mais pas européennes. Voilà. Voilà le cas avec Wesley Fofana. qui est un très très, ou bien qui était un très grand défenseur prometteur à un avenir glorieux. Mais regardez là où il est aujourd'hui. Didier Deschamps l'a convoqué à maintes reprises. Et bizarrement, et ironiquement, les moments où Didier Deschamps passait le temps à l'appeler, directement là, en ce moment précis là, en ce moment précis là, il s'est blessé. Vous pensez que c'était quoi ? C'était la mère nature ivoirienne qui n'était pas d'accord. Dites-moi un joueur ivoirien qui a pécé dans le monde du football dans une sélection nationale européenne. Dites-moi le nom. Or, vous le voyez bien dans les autres nations de football comme le Cameroun. Le Cameroun, Krian Mbappé est en train de jouer pour la France. À l'heure actuelle, il est le meilleur joueur. Il me dit qu'il a joué pour la France. Tu as même joué pour la France, il n'a pas de problème. Il y a les joueurs sénégalais qui ont même joué pour l'Allemagne. Il y a les joueurs maliens qui ont même joué pour les sélections étrangères en Europe là-bas. Les sélections nationales. Mais pas les Ivoiriens. Je ne connais pas un grand joueur ivoirien à part Dibril Sissé qui a fait quelque chose dans une sélection nationale. Voilà. Que lui, il n'y a pas. Et même Dibril Sissé, à la fin même, la mère nature ivoirienne s'est fâchée contre lui. Et puis, il a attaqué. Il a attaqué. Il a eu une très, très grosse blessure. Je te dis, j'ai bonne mémoire. Qu'il a contré à stopper sa carrière internationale. Là, la mère nature ivoirienne. Elle est très, très jalouse. Lorsque ses enfants partent jouer à l'extérieur. Regardez le cas de Timoué Bakayoko. Timoué Bakayoko, il a joué pour l'équipe de France. Mais on l'a appelé pour combien de matchs? Il a joué combien de matchs? Et après, c'est la méforme qui a commencé. La mère nature ivoirienne déteste que ses enfants partent jouer pour les sélections nationales européennes. Elle déteste ça. Elle dit que bête à la. Si vous partez jouer là-bas, bête à l'on gâte. Et c'est ça que la majeure partie des Ivoiriens n'ont pas compris. Des joueurs ivoiriens. Tant que vous allez jouer pour les sélections nationales européennes, la mère nature ivoirienne va vous attaquer. Il n'y a rien à faire. Moi, ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu un Ivoirien exceller dans une sélection nationale. Contrairement aux autres nations ici, là, en Afrique, qui ont vu leur joueur aller jouer dans les sélections nationales européennes et qu'ils ont réussi. Voilà. Le plus grand des joueurs expatriés ivoirien, c'est Dibry Sissé. Et même Dibry Sissé, là, à la fin, il a eu une très, très grosse blessure. Voilà. Ce sont les sorciers d'Akradjo. C'est la mère ivoirienne qui s'est fâchée. Il a dit non, mon fils. Non, ma fils. Non, ma Pékin, c'est la Côte d'Ivoire ou rien. Voilà le camp avec WSU Fufana. Un très grand joueur, un très bon joueur. Mais il n'a pas voulu jouer pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est ça. Les autres peuvent faire ça. Mais vous, peuple ivoirien, vous ne pouvez pas. Donc, chers parents, commencez à conseiller vos enfants qui, peut-être, espèrent devenir des grands footballeurs. Dites-leur qu'ils ne peuvent pas réussir à l'extérieur, dans les sélections nationales européennes. Dites-leur que, voilà, avant de créer la Côte d'Ivoire, il y a un esprit, l'esprit, la mère nature de la Côte d'Ivoire qui est contre tous ces enfants qui partent jouer pour les blancs. Dites-leur ça. Parce que, voilà, si vous ne les dites pas, vous allez constater comment, lorsqu'on va les appeler peut-être en France ou en Autriche, devenir joueur dans une sélection nationale européenne, leurs carrières vont commencer à décroître comme ça. Décroître. Si vous voulez, n'écoutez pas mes conseils. Ce qui est sûr, quand ça va vous arriver, ou bien ça va arriver à vos enfants, vous allez écouter, vous allez vous rappeler de ce que je vous avais dit. Et vous allez dire, ah, dans le gars-là, ce que le gars-là disait, il n'avait pas tort, hein. Mais, ça sera déjà trop, trop tard. Les gars, s'il vous plaît, de grâce, je vous en supplie à genoux, abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube pour me donner de la force. Vous savez, ma famille Ivoirienne, ou bien ma famille quelconque, j'ai besoin de vous. Vous êtes ma force. Donc, ne me lâchez pas, s'il vous plaît. Abonnez-vous. C'est juste un clic, et puis, c'est tout. Ça ne vous prend même pas 15 secondes, ni 10 secondes. Maximum 2 secondes, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada